Musique Je suis né dans le nord de la France, près de la frontière belge. Je suis né à une centaine de mètres de la Belgique, si bien qu'en étant enfant et adolescent, pour un oui et pour un non, nous allions faire des courses en Belgique. Donc un espace frontalier ne m'est pas tout à fait inconnu, c'est au moins quelque chose que je possède en arrivant ici en Alsace. Donc j'ai grandi dans le nord, j'ai fait toute ma scolarité dans le nord de la France, j'ai fait des études profanes également à la cathode Lille, dans le domaine de l'expertise comptable et des sciences économiques. Et je suis rentré au séminaire assez tardivement, puisque lorsque je suis rentré au séminaire, j'avais 27 ans. Donc ce qui veut dire aussi que j'ai eu l'occasion d'avoir un temps de travail en cabinet d'expertise comptable pendant quatre années. Et c'est pendant ces quatre années que j'ai vraiment approfondi l'appel que j'entendais à suivre le Christ en devenant prêtre. Et donc j'ai pris le temps et les moyens de creuser cet appel, d'y réfléchir durant ces années de travail. J'ai donc été ordonné prêtre en 1989, le 4 juin, ordonné prêtre pour le diocèse de Lille par Mgr Jean Villenay, qui était à l'époque l'évêque de Lille. C'était également à l'époque les fêtes du bicentenaire à Lille, les fêtes du bicentenaire de la Révolution française. Ça nous paraît déjà un peu lointain, mais les deux événements ont coïncidé. Et j'ai été envoyé, immédiatement après mon ordination, j'ai été envoyé à Roubaix. Alors Roubaix, c'est une ville marquée par des multiples pauvretés, suite au tissu industriel qui s'est délité. Mais en même temps, c'est une ville aussi très riche de fraternité, une ville aussi de rencontres, avec une population musulmane également qui est importante. Et donc là, pendant dix ans, j'avais à la fois un ministère en paroisse, un ministère auprès des jeunes, dans une aumônerie de collèges et de lycées, et puis également un ministère auprès de mouvements d'action catholiques. Alors au bout de dix ans, le nouvel évêque de Lille, qui était Monseigneur de Foix, m'a appelé pour être vicaire épiscopale de cette région du Nord qu'on appelle les Flandres, donc la partie du diocèse qui est située de Bayeul à Bergue. Alors Bergue, que tout le monde connaît aujourd'hui, grâce au film Bienvenue chez les Ch'tis. Cette ville a été immortalisée par le film. Et donc pendant cinq ans, j'ai été vicaire épiscopale de cette zone qu'on peut définir comme une zone semi-rurale, parce que jamais très loin, très éloignée d'un pôle urbain. Et j'ai découvert d'autres réalités, la réalité du monde agricole aujourd'hui, ce que connaissaient les cultivateurs, les éleveurs, leurs défis, leurs projets, mais aussi bien sûr leurs difficultés, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et en 2009, j'ai été nommé évêque auxiliaire de Lille par Jean-Paul II. Je fais partie des derniers évêques nommés par Jean-Paul II. Donc, pardon, j'ai dit 2009, excusez-moi, c'est 2004, ça ? 2004, où j'ai été nommé évêque par Jean-Paul II, et donc ordonné évêque en septembre 2004. Et j'ai été, durant cinq années, évêque auxiliaire de Lille, quatre années auprès de Mgr Gérard de Foix, et une année auprès de Mgr Laurent Ulrich. Alors, j'arrive en 2009, 2009, où le pape Benoît XVI me nomme évêque du diocèse de Saint-Denis. Alors, je précise toujours Saint-Denis près de Paris, et pas Saint-Denis de la Réunion. Ce n'est pas tout à fait le même climat et les mêmes réalités. Et donc, j'ai été installé comme évêque de Saint-Denis le 10 mai 2009. Donc, si vous comptez, cela fera bientôt 15 ans que je suis évêque du diocèse de Saint-Denis. Et je me prépare aujourd'hui à rejoindre le diocèse de Strasbourg, puisque, comme vous le savez, le Saint-Père m'a nommé en accord, bien sûr, avec le président de la République, m'a nommé donc archevêque de Strasbourg. Quel que soit les diocèses, quand j'entends mes confrères parler, et moi je l'expérimente également à Saint-Denis, le travail de l'unité, le travail de la communion, est toujours à faire et à refaire, et à recommencer chaque jour. Alors, l'une des belles manières dont je compte apporter ma pierre et contribuer à ce travail de communion, d'unité, c'est de débuter assez rapidement des visites pastorales. Vous savez, une visite pastorale, c'est ce moment où l'évêque se déplace dans son diocèse et prend le temps de passer huit jours, quinze jours, peut-être davantage, dans un secteur de son diocèse, afin d'y vivre de multiples rencontres, d'y vivre des rencontres à la fois avec les chrétiens, les catholiques, mais aussi avec les autres religions, avec toutes les personnes qui souhaiteraient rencontrer l'évêque. Et donc, une visite pastorale, c'est précieux pour l'évêque parce que ça lui permet de connaître son diocèse, mais c'est précieux également pour ceux qui accueillent l'évêque parce que ça permet de susciter des rencontres que l'on ne susciterait pas nécessairement si l'évêque ne venait pas. Et donc, ça crée aussi du lien, du lien entre les personnes. Ne serait-ce que la préparation d'une visite pastorale par les acteurs du terrain crée du lien puisqu'il faut que les personnes se rencontrent, discutent et préparent cette visite pastorale. Donc, ça crée du lien, ça crée de la communion. Donc, j'attache beaucoup d'importance vraiment aux visites pastorales. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le ministère épiscopal aujourd'hui. Alors, la visite pastorale permet de travailler à l'unité et puis elle permet aussi d'encourager tout ce qui touche à une dynamique missionnaire. Voilà, encourager toutes les initiatives qui, aujourd'hui, sont déjà là, déjà là parce qu'heureusement, on n'attend pas un nouvel évêque pour vivre la mission, mais vraiment encourager tout ce qui va dans le sens de la mission aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que la foi ne va plus de soi, la foi chrétienne ne va plus de soi et donc, il faut travailler la manière dont nous proposons le message de l'Évangile aujourd'hui et à travers quelles initiatives nous le proposons. Et donc, j'ai hâte, bien sûr, de découvrir toutes les initiatives qui sont déjà à l'œuvre et puis, bien sûr, de réfléchir avec ceux qui le souhaiteront à ce que nous pourrions mettre en œuvre. Un chantier qui me passionne, en tout cas, et qui me semble aujourd'hui devoir retenir toute notre attention, c'est comment nous sommes présents auprès des personnes les plus pauvres, des personnes en situation de précarité. Alors, quand on parle de précarité, il y a la précarité, bien sûr, matérielle à laquelle on pense spontanément, mais il y a aussi des précarités qui sont d'ordre affectif ou moral et donc, qu'il faut pouvoir aussi accompagner. Et je me réjouis vraiment qu'ici, en Alsace, il y ait une présence au niveau de l'action caritative qui est vraiment très, très importante et très diversifiée. Voilà, j'ai commencé un petit peu à découvrir un tout petit aspect de toute cette action, la manière dont elle se déploie à partir parfois de projets très originaux, comme l'accueil des jeunes mères qui ont un enfant, qui se sentent isolées, qui sont accueillies dans des accueils de jour. Voilà. Donc là, il me semble qu'il y a un point très important à travailler. Et en général, vous savez, quand une communauté chrétienne place le plus pauvre au cœur de sa mission, ça provoque également quelque chose au niveau de la vitalité de la communauté chrétienne. J'ai découvert ça en Seine-Saint-Denis où nous faisons l'accueil d'urgence pendant l'hiver, c'est-à-dire que les paroisses qui le souhaitent peuvent accueillir des personnes qui sont à la rue, donc nous accueillons. Et les paroisses qui accueillent, eh bien, sont aussi les premières bénéficiaires, parce qu'accueillir, là aussi, ça demande de se rencontrer, de préparer, de parler. Et donc, ça permet aussi aux paroissiens de se connaître davantage et de grandir dans la communion ensemble. Et puis, comme nous sommes croyants, accueillir le plus pauvre, c'est toujours une invitation à se dire les uns aux autres comment cet accueil nous aide à grandir dans notre foi. À grandir dans notre foi. Quelquefois, on serait tenté de limiter l'accueil du plus pauvre à une action matérielle d'assistance. C'est bien plus que ça dans l'Église. C'est bien plus que ça. Bien sûr qu'il y a une aide, mais il y a aussi le fait que la personne accueillie est en quelque sorte une présence qui nous permet aussi de progresser dans notre foi. Aujourd'hui, c'est un chantier constant dans l'Église de France. On a encore évoqué ce sujet lors de notre dernière assemblée au mois de mars à Lourdes. Nous savons très bien que c'est un sujet qui demande une vigilance constante. Et aujourd'hui, bien sûr, on développe dans les diocèses énormément d'actions autour de la bienveillance et de la prévention. Je peux vous parler de ce que je connais davantage. Par exemple, dans le diocèse de Saint-Denis, nous avons mis en place un groupe de prévention et de bienveillance qui déploie un certain nombre de propositions, de formations permanentes, pour que les uns et les autres puissent être sensibilisés aux attitudes justes, aux paroles appropriées quand on reçoit des enfants, des jeunes et même des adultes. Donc, il y a vraiment un énorme effort de formation qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand des accompagnateurs sont présents auprès des enfants et des adolescents, ils signent également, par exemple dans le diocèse de Saint-Denis, ils signent une charte donnant un certain nombre de repères. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours évidemment très vigilants dans ce domaine-là, mais en ayant vraiment le souci de développer une politique de prévention. Et bien sûr, toujours en accueillant, malheureusement, les cas d'abus qui pourraient être encore aujourd'hui révélés. Ces groupes de prévention, vous allez les mettre en place ici aussi ? Alors, oui, s'ils n'existent pas, je ne sais pas où en est le diocèse, ils existent déjà, donc c'est une très bonne nouvelle. Je sais que beaucoup de diocèses y ont travaillé, et quasiment tous les diocèses ont aujourd'hui des groupes de prévention et de bienveillance qui existent. Mais en tout cas, sachez que je les encouragerai vivement. C'est un domaine que je dois découvrir, que je dois découvrir parce qu'il est totalement nouveau pour moi. Totalement nouveau pour moi. Donc, j'ai des personnes pour m'aider et me guider dans la découverte de ce concordat. Je peux compter sur le père Jean-Luc, qui est là à ma gauche, mais sur d'autres personnes aussi. L'installation aura lieu le dimanche 21 avril, à 15h, à la cathédrale. Alors, quand des jeunes m'interrogent et me disent « Mais comment se passe l'installation d'un évêque ? » Je leur dis « Vous savez, le premier acte d'un évêque dans un diocèse, ce n'est pas fatigant, parce qu'il faut qu'il s'assoie. » Il faut qu'il s'assoie. Parce qu'effectivement, le début de la célébration sera présidé par le nonce apostolique et qui, après avoir introduit la célébration, m'invitera à m'asseoir sur la cathèdre, donc le siège épiscopal. Et donc, le fait de s'asseoir sur le siège épiscopal signifie que nous prenons pleinement possession du diocèse qui nous est confié. Et puis, bien sûr, auparavant est présentée, est lue la bulle de nomination signée par le pape François. Et bien sûr, le décret du président de la République est également lu, je pense. Je n'ai pas encore pu passer un temps conséquent avec l'économe diocésain, donc pour l'instant, je n'ai aucune vue sur le domaine des finances. C'est-à-dire que vous ne savez pas si c'est un gouffre ou si c'est l'opulence ? Je pense que si c'était un gouffre gigantesque, on m'aurait déjà alerté. Donc, j'ose espérer que ce n'est pas un gouffre gigantesque, mais je ne le crois pas. Et ce n'est pas, pour aujourd'hui, l'opulence. D'accord. Vous avez bien compris qu'à la différence des autres diocèses, du fait que nous sommes en régime concordataire, évidemment, chaque paroisse dispose d'une autonomie via le conseil de fabrique, ce qui est différent des autres diocèses où la comptabilité des paroisses est consolidée au niveau du diocèse, ce qui n'est pas le cas ici. C'est difficile de répondre à votre question. Pourquoi c'est difficile ? Parce que lorsqu'on arrive dans un diocèse, on s'inscrit dans un mouvement. On s'inscrit dans un mouvement et puis on prend le temps d'écouter, de rencontrer. Après avoir vécu un certain nombre de rencontres, après avoir écouté des personnes, s'il faut corriger une option pastorale, s'il faut la modifier, s'il faut la formuler autrement, c'est tout à fait possible. Mais je dirais, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est ainsi que j'ai fait quand je suis arrivé dans le diocèse de Saint-Denis. Mon prédécesseur avait pris un certain nombre d'orientations que j'ai accueillies, que j'ai poursuivies, et en même temps qui se sont enrichies, qui se sont modifiées au fil des années, tout simplement aussi parce que le monde bouge, la société bouge. Donc c'est tout à fait normal et naturel que des choses bougent dans le temps. Sinon nous serions une Église condamnée à l'immobilisme total. Et mon successeur en Seine-Saint-Denis fera certainement des choses autrement que je n'ai pu les faire. Et je dirais, heureusement, heureusement. Est-ce que ça prend du temps une modification de certaines nominations ? Je pense par exemple à le missionnaire de la miséricorde divine, à Colmar et à Strasbourg. Ça introduit la question des dénominations parce qu'effectivement, dès qu'il y a des projets pastoraux, après la réflexion, c'est toujours de se dire mais qui est le plus à même pour mener tel ou tel projet pastoral en fonction des dons, des caries, des compétences des uns et des autres. Et puis après, quand on développe un projet pastoral dans l'Église aujourd'hui, c'est très important aussi de se dire mais pour mener à bien ce projet pastoral, qui faut-il mobiliser ? Des coopérateurs en pastoral ? Des diacres ? Des religieux ? Des religieuses ? Des prêtres ? Qui faut-il mobiliser ? Et puis bien sûr, parmi les baptisés, qui pouvons-nous appeler ? Alors, si vous parlez de relancer, c'est que vous estimez qu'il est... Qu'il a été mis à mal. Qu'il a été mis à mal, d'accord. D'accord. C'est tort partagé. D'accord. Écoutez, moi, je ne vois que le chemin de la rencontre, de l'écoute et de la bienveillance. Ça vaut pour le communisme, mais ça vaut aussi pour le dialogue interreligieux avec notamment nos frères musulmans. Le communisme et le dialogue interreligieux, c'est toujours aussi la conviction que nous pouvons aussi recevoir quelque chose des autres. On a quelque chose à offrir à partir de notre identité, qui est une identité propre et spécifique, mais on a aussi quelque chose à recevoir. Vous savez, quand on nous confie une mission, heureusement que l'on n'attend pas d'avoir toutes les certitudes pour dire oui. Parce que si on attendait d'avoir toutes les certitudes et toutes les garanties, on ne s'engagerait jamais, on ne dirait jamais oui. Alors c'est vrai quand on est évêque, et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines de la vie. À un moment donné, c'est le oui de la confiance, et pour nous c'est le oui de la foi. Et puis on m'a quand même dit que les Alsaciens étaient accueillants, chaleureux aussi. Donc je débute ce ministère épiscopal avec beaucoup de confiance et de sérénité. Et de sérénité. Alors la crainte, s'il faut exprimer une crainte, c'est devant l'ampleur du diocèse à découvrir. L'ampleur du diocèse à découvrir, et donc je suis bien conscient que la découverte d'un tel diocèse va demander du temps. Et donc je vais demander, je vais solliciter la patience des Alsaciens. Je ne pourrai pas être présent partout en même temps. J'évoquais tout à l'heure les visites pastorales. Les visites pastorales vont s'organiser, vont s'échelonner durant un an, un an et demi, deux ans. Donc voilà, il faudra un peu de patience pour que l'on puisse vivre sereinement les rencontres. J'ai eu la joie d'aller au Mont Saint-Odile la première fois que je suis venu. C'était important pour moi d'aller au Mont Saint-Odile pour confier également mon ministère, ma mission, à la patronne de l'Alsace, à Saint-Odile. Et je trouve que c'est un lieu extraordinaire, un lieu magnifique, un lieu qui attire. Et donc bien sûr, c'est un lieu qui est appelé à développer toute la dimension de l'accueil. Et je crois aussi que c'est un lieu qui est hautement apprécié par tous les Alsaciens, quelle que soit leur conviction. Aujourd'hui, je ne connais pas le dossier, je n'ai pas encore ouvert le dossier du Mont Saint-Odile, mais mon désir évidemment, c'est que ça reste un lieu marqué par la présence du sanctuaire, qui est le cœur de ce lieu. Sa raison d'être avant tout, c'est le sanctuaire, c'est l'origine de ce lieu. Oui, mais qui coûte très cher en travaux. Et en protection. Puisqu'il y a aussi toute la protection du massif, avec la montée de voitures, etc., etc., le tourisme de masse. Donc là, ce n'est pas nous qui pouvons gérer seuls. Donc du coup, des liens avec les services de l'État, avec l'État lui-même, avec les collectivités. Mais tout ça, ça va être à reprendre, puisque le président de la région avec qui Mgr Ravel a beaucoup travaillé est parti, Mgr Ravel est parti aussi. Donc tout ça est à reprendre aujourd'hui. Dernière question ? Dernière question. Non, s'il n'y a pas d'autres questions. T'as une dernière, Catherine ? T'as une dernière ? Dernière. Est-ce que je peux pas me rajouter ? Il y a quand même cette, comment dire ça, cette collègue de fonds, mais qui est un peu plus que ça, c'est aussi pour la restauration des deux chapelles, qu'il ne faut pas oublier. Donc on reste évidemment très attaché à la partie spirituelle du mont, qui est le cœur de notre métier, à nous. La célébration, l'annonce de la foi, mais toute la partie aussi, à la fois patrimoniale, mais aussi touristique, la restauration, l'hôtellerie, ce sont des métiers qui ne dépendent plus de l'église ou pas de l'église. Du coup, c'est aussi pour voir comment on va pouvoir mettre tout ça en synergie. Mais nous tenons bien sûr à la restauration de ces deux chapelles qui, j'espère, seront bientôt ouvertes dans deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada